Générique Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, des start-up à l'appel, des investisseurs, les plus grandes multinationales, Google, Apple, Intel, tous s'étaient donnés rendez-vous cette semaine au Festival de l'innovation d'ILD à Tel Aviv. Que faut-il retenir de cette quatrième édition ? Reportage dans un instant. Et puis nous interrogerons aussi le directeur du cabinet de Conseil McKinsey Solutions, Philippe Mochard, qui nous livrera son point de vue sur ce marché du high-tech israélien. Voilà pour le sommaire. Et merci d'être avec nous. Un point avant tout cela sur l'actualité éco-international. Et c'est sans doute l'un des temps forts de cette fin de semaine, la tournée asiatique de Xi Jinping. Le président chinois entamera ce soir une visite de trois jours en Inde. Un voisin à la fois partenaire et rival, 2,5 milliards d'habitants pour ces deux pays. 6 milliards de dollars d'investissement chinois sont notamment prévus pour des parcs industriels en Inde. Et en attendant, vous le voyez, Xi Jinping était ces dernières heures au Sri Lanka. À la clé, une série d'accords, dont un contrat pour un financement chinois de 1,3 milliard de dollars en vue de la construction d'une nouvelle ville portuaire. Une manière pour Pékin de renforcer son influence en Asie du Sud. Et côté Sri-Lankais, on veut voir encore plus loin. La contribution de la Chine à la croissance économique du Sri Lanka est sans précédent. Notre économie est en croissance de 7,8% cette année. Le lancement de négociations sur l'accord de libre-échange entre notre pays et la Chine commencera demain et assurera un développement plus équilibré et durable dans notre domaine bilatéral, mais aussi sur la coopération économique, une fois finalisée. Et sachez aussi que la Chine va lancer un plan de relance de 80 milliards de dollars qui seront versés par la Banque centrale aux cinq plus grosses banques du pays pour stimuler l'activité. Et autre banque centrale très surveillée ces jours-ci, c'est bien sûr la Fed aux Etats-Unis. On s'attend ce soir à une nouvelle réduction du programme de soutien monétaire. 15 milliards de dollars de rachats d'actifs mensuels contre 25, qui était le chiffre en vigueur depuis juillet. L'inconnu concerne les taux d'intérêt. Face au rebond de la croissance américaine, 4,2% au deuxième trimestre, le comité de politique monétaire pourrait donner quelques indices sur une prochaine hausse de ces taux. Toujours aux Etats-Unis, faut-il y voir l'effet des tensions entre Moscou et Washington ? La NASA a attribué hier un contrat de 6,8 milliards de dollars à Boeing et à SpaceX. Les deux groupes sont chargés de construire dans un premier temps deux vaisseaux spatiaux privés. Ils transporteront les astronautes vers la station internationale spatiale ISS. Jusqu'ici, c'était les lanceurs russes Soyouz qui assuraient ces transferts pour un tarif de 70 millions de dollars par siège. Alors dans le détail, Boeing décroche 4,2 milliards de dollars, 2,6 pour SpaceX, la société d'Elon Musk. Les partenariats avec Boeing et SpaceX promettent de donner plus d'opportunités, de découvrir la joie de vivre un vol dans l'espace, non seulement aux Américains, mais aussi aux gens du monde entier. Tout le monde pourra réaliser son rêve de quitter la Terre, même pour un court instant, de flotter au-dessus de notre planète en microgravité, de voir les étoiles, la voie lactée obstruée par des lumières artificielles et la poussière atmosphérique. Et puis qu'on se rassure, la Banque centrale européenne ne manipule pas les cours de l'euro. Wolfgang Schöbel, le ministre allemand des Finances, affirme avoir reçu cette assurance de la BCE. Un message qui prend à contre-pied Manuel Valls, le chef du gouvernement français, qui a laissé entendre hier que ses efforts avaient contribué à faire baisser l'euro, au profit bien sûr de la relance économique. Pour Berlin, il est toujours hors de question d'envisager des mesures dans cette direction. Je me souviens encore du débat il y a quelques semaines, lorsque l'euro, alors à 1,39$, était un peu trop haut. Maintenant, il est juste en dessous des 1,30$. C'est la marge qu'il y a sur les marchés. On ne doit pas trop lire à propos de ce sujet, que ce soit en positif ou que ce soit en négatif. Et on s'intéresse comme promis au salon DLD Tel Aviv Digital Life Design. Un rendez-vous qui est déjà devenu en quatre éditions, incontournable pour les professionnels du high-tech. Entrepreneurs, ingénieurs et bien sûr investisseurs s'y sont retrouvés cette semaine. Une grande fête de la créativité, de l'innovation, que nous résume Maëlle Beneliel avec ce reportage. Il y a encore un mois, des roquettes s'abattaient sur Tel Aviv et entraînaient avec elles bon nombre d'annulations d'événements. Cette semaine, la ville qui ne dort jamais est officiellement et littéralement de retour aux affaires. Avec son festival de l'innovation, le DLD 2014, le plus grand rassemblement high-tech en Israël. C'est une semaine entière pleine d'événements consacrés à l'innovation et à Tel Aviv, la ville des start-up et le leader mondial des innovations. Avec plus de 1400 start-up en son sein, la ville de Tel Aviv a déjà un nouveau surnom, la Silicon Vadhi. Comme des champignons après la pluie, le nombre de start-up en Israël est en constante augmentation ces dernières années. Au programme de cette fête de l'innovation, des événements divers et variés, des conférences et des rencontres entre entrepreneurs israéliens et étrangers. Pour Alan Baim, directeur des nouvelles technologies et de l'innovation chez Coca-Cola, Tel Aviv est bel et bien la Silicon Valley du Moyen-Orient. Vous savez, je viens de la Silicon Valley et Tel Aviv est très similaire à la Silicon Valley. Vous voyez des jeunes, des vieux, tout le monde adore ici la technologie. Et il y a beaucoup de passion dans ce que les gens essaient de réaliser. Dari est la directrice de Mindspace, un lieu consacré à la communauté high-tech de Tel Aviv. Je pense que c'est une question de motivation, l'ambition de montrer aux autres que nous sommes les meilleurs. Je dirais que c'est aussi à cause de la chutzpah, le culot que nous avons, et qui nous permet d'oser et de faire bouger les choses. Et ce n'est pas la situation sécuritaire, parfois problématique, que connaît le pays qui va empêcher la créativité israélienne de continuer son chemin. C'est la même situation depuis toujours. Tous les deux ans, trois ans, ici c'est la guerre, ou presque, alors on fait avec. Et puis ça nous aide à créer, les tensions peuvent être inspirantes parfois. Il y a eu beaucoup de start-up qui ont pu créer des choses pour aider la communauté durant les derniers conflits. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais ça fait partie de la vie. Avec son rendez-vous annuel désormais inévitable pour les start-up de toute la planète, Tel Aviv, ville qui monte toujours plus haut sur la scène du high-tech international, n'a pas encore fini de surprendre son monde. Voilà, du beau monde en tout cas pour cette quatrième édition du salon DLD de l'innovation. Et nous accueillons à présent l'un des visiteurs de marque de cette conférence DLD, Philippe Mochard, bonjour. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Vous dirigez depuis Bruxelles McKinsey Solutions, la partie high-tech de ce célèbre cabinet de conseil. D'abord un mot sur ce cabinet McKinsey en lui-même, l'un des plus prestigieux cabinets au niveau mondial, conseil, stratégie, et parmi vos clients des grands groupes et aussi des gouvernements. Tout à fait, on sert tant les secteurs publics à travers toutes les industries que les sociétés, les organisations publiques, on va dire, et parfois de petites institutions en croissance. Alors votre activité plus particulièrement, vous avez créé en 2007 McKinsey Solutions, la branche technologique de ce cabinet. Alors Réline, qu'est-ce qui vous a poussé à développer cette partie ? Ça répond à en main que vous avez eu un feeling sur ce secteur ? C'est doublement un manque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour être encore plus pertinent avec nos clients, dans la durée aussi, les aider à s'équiper, à prendre des meilleures décisions, avec tout ce phénomène qu'on entend beaucoup, le big data, les progrès technologiques. Les outils deviennent plus compliqués et donc faire du conseil, c'est bien. Il fallait qu'on rajoute en plus à cela des outils que l'on peut utiliser pendant nos missions de conseil, mais déployés chez les clients qu'ils peuvent utiliser dans la durée. Il y a aussi une opportunité de se dire, il y a pas mal de changements, de disruptions dans l'économie en général et dans notre monde du conseil, on va participer. Des apparitions subites dans le milieu. Alors une évolution assez grande, en tout cas très rapide, vous êtes passé de 2 à l'origine à 600 aujourd'hui en termes de personnel, c'est pas mal. Oui, effectivement c'est un travail d'équipe où on doit s'aimer pour récolter. Et donc on est parti de 2 plutôt en Belgique sur base d'un projet, on ne savait pas si ça allait subsister. Et puis on a commencé à s'aimer dans d'autres pays avec d'autres hubs, à New York, Londres, Singapour. Et l'exploration par ici également. Alors justement, en Israël, vous étiez justement présent sur ce salon DLD, que vous vous intéressez à ce marché des startups, on l'aura compris, en Israël. Vous avez acquis aussi une certaine participation dans les entreprises. Comment ça se passe ? Comment vous choisissez ? Sur quels critères ? En fait, on part toujours du point de vue de quels sont les domaines d'expertise dans lesquels on veut compléter notre offre de conseil, que ce soit sectoriel ou fonctionnel, le marketing par exemple. C'est surtout tout ce qui est beaucoup marketing et vent en ces temps-ci. Et donc on regarde par après ce que nous avons en interne, les compétences que nous avons, et on cherche à compléter avec des sociétés qui sont de nouvelles disruptives, soit dans le terme de données qu'elles génèrent, ou outils, software à compléter. Alors, quels facteurs d'après vous permettent d'expliquer ce haut niveau, aujourd'hui, d'Israël en tout cas au niveau de la réputation, au niveau du secteur des hautes technologies ? Comment vous expliquez ? Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont exprimées sur ça. Il y a eu des livres, il y a Startup Nation, je crois qu'il y a une bonne explication culturelle. Mais moi ce que je ressens très fort, c'est ce goût d'essayer, de se lancer dans l'action, le côté tarles, comme on dit, de vouloir créer des choses très concrètes, et aussi de ne pas avoir peur de s'exporter, d'aller se confronter à des grands et de les attaquer, entre guillemets, dans leur cœur de métier. Donc ça, c'est spécifique à Israël. Depuis votre position, comment vous voyez évoluer ce métier du conseil ? Est-ce qu'on est plus, alors au niveau du fond, peut-être vers des spécialisations ingénieurs, ou et puis sur la forme aussi, peut-être plus vers les grands groupes qui cherchent à acquérir leur propre département conseil ? Comment vous voyez ce métier évoluer à l'avenir ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas vraiment une boule de cristal. Il y a aussi un professeur de Harvard qui s'est exprimé là-dessus il y a à peu près un an, Disruption in Consulting. Il y a pas mal de choses qui se passent pour l'instant. Les cinq années qui viendront amener pas mal de modifications dans le paysage. Je crois que pour nous, c'est important d'accompagner, voire même d'essayer de façonner un peu ces changements, à la fois de parfaire ce que nous faisons en tant que conseil, avec des têtes bien faites, les ingénieurs, qui sont bons à décortiquer des problématiques nouvelles. Donc le technique, la compétence technique. Le côté analytique aussi, et de bien comprendre les métiers de nos clients. C'est le côté classique, entre guillemets, de notre offre. Mais aussi de compléter ça avec une série de possibilités de retrouver des patterns que l'on peut plus ou moins industrialiser pour aller plus vite et rendre tout cela plus efficace et équiper les clients, comme je le disais tout à l'heure. Vers la productivité optimale. Alors cette année, sur ce salon DLD, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Des nouveaux talents ? Je suis en train de digérer cela. Mais c'est une impression de foisonnement d'idées, d'énergie, surtout de beaucoup d'énergie, et de connectivité. Connectivité entre les idées, entre les personnes surtout. On rencontre énormément de gens, même des jeunes enfants qui se lancent à relever des défis. Je ne sais pas si vous les savez ou vous en parlerez. Mais en tout cas, c'est vraiment très inspirant de voir que les intervenants, il y a je crois 1300 personnes qui viennent de l'étranger, plus quelques milliers d'Israéliens, tout ça sont portés par le même objectif, de créer des choses, d'essayer et de se connecter entre eux pour voir s'il n'y a pas moyen de faire plus tous ensemble. Beaucoup d'idées de brainstorming en tout cas. Alors on entend beaucoup de voix en Europe, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, qui critiquent le manque de vitalité, le manque peut-être de créativité aussi au niveau des start-up du monde du high-tech en Europe. Est-ce que le problème c'est justement la créativité ou bien un manque aussi d'une certaine science du risque qu'on retrouve plus facilement, on le sait, en Israël ou même aux Etats-Unis ? C'est à me faire des ennemis, je pense que c'est plutôt un problème de comment on le fait plutôt que d'avoir des idées. Je pense qu'il y a énormément d'idées. Je ne suis pas français, mais on n'a pas du pétrole, mais on a des idées. Mais je pense que là, ils existent toujours. Il y a énormément d'idées, mais surtout, je pense qu'il y a un écosystème qui n'est pas encore suffisamment abouti. Il y a des poches, Paris, Londres, Stockholm, Berlin. Mais je crois qu'il y a une dynamique qui devrait se mettre en place de plus inciter à prendre des risques, c'est vrai, pour les entrepreneurs, mais aussi les investisseurs à prendre des risques aussi. Vraiment du côté des investisseurs que ça s'allait souvent ? C'est sur le public et le privé d'ailleurs, c'est d'accompagnement. Je pense qu'il y a plus d'idées, qu'il n'y a de moyens disponibles pour les faire mettre sur le marché. Et du côté des entrepreneurs, des jeunes créateurs, vous pensez que ce sera peut-être plus facile aujourd'hui, au vu de la crise en Europe, de se lancer ? Il y aura peut-être plus de cadres juridiques, plus de largesse, à ce niveau-là ? Je ne sais pas si c'est le cadre, je dirais, qui va faire quelque chose. Ça doit venir des tripes, de se lancer comme entrepreneur. Peut-être que ça va déclencher auprès de certains une sorte de phénomène de... Non, mais je vais quand même faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça, surtout que notre économie européenne a tendance à se ralentir, a du mal à sortir de ces crises, et on sortira par l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, c'est ma... La crise peut être un moteur de développement pour certains. La pré-initiative, qu'elle soit pour les petites boîtes et aussi pour les grandes qui se réinventent. Merci beaucoup, Philippe Mouchard, d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation à vous. Voilà, une interview enregistrée en milieu de journée dans nos locaux. Et on passe au Media Watch. La revue de presse et un Manuel Valls omniprésent hier. Un très long discours. Et la confiance des députés. Le Premier ministre français a promis, entre autres, de nouvelles baisses d'impôts. Et cela ne va sans doute pas arranger la dette. Bonjour Joanne Assytruc. Bonjour David. Alors, côté dette, les prévisions pour Paris sont assez alarmantes. Oui, effectivement. Malgré cette longue allocution, donc 46 minutes, de Manuel Valls et sa proposition de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, la France a encore beaucoup de travail, et notamment en ce qui concerne l'endettement. Parce que, selon le projet de loi des finances qui a été préparé par le gouvernement, en 2015, la France pourrait voir sa dette frôler les 100% du PIB, 98% du PIB, plus précisément. Alors, pourquoi une telle situation ? Comment en est-on arrivé là ? Premièrement, parce que les perspectives de croissance et d'inflation ont été revues à la baisse. Et puis, en parallèle, les objectifs de déficit public, eux, ont été revus à la hausse. Donc, la France continue de s'endetter, et ce, malgré des taux d'intérêt négatifs, en tout cas à court terme. Elle s'endette à des taux historiquement bas, 1,44% encore ce matin. Et puis, la bande de Gaza, Joana, depuis la fin du récent conflit, les prix de l'immobilier ont explosé dans le territoire. Effectivement, avec 1,7 million de personnes dans seulement 380 km², l'enclave palestinienne est complètement saturée. Les Gazaouis ont donc du mal à trouver un appartement ou une maison qui soit disponible. Et notamment, depuis le dernier conflit avec Israël, qui a commencé en juillet et s'est terminé fin août, et qui a provoqué la dégradation ou la destruction de 18 000 logements. Résultat, sur le marché immobilier, l'offre a diminué, alors que la demande, à elle, augmentait à cause de toutes ces personnes qui n'ont plus de domicile et qui en cherchent un à nouveau, ce qui a fait exploser les prix. Et selon les experts, avant cette dernière opération, cette dernière offensive israélienne, un appartement de 3 pièces à Gaza, ça coûtait environ 200 dollars par mois, alors qu'aujourd'hui, ça tourne plutôt autour de 500 dollars par mois. Donc les loyers ont plus que doublé, mais ils devraient a priori redescendre quand l'offre de logement augmentera de nouveau, donc quand la reconstruction de Gaza aura commencé. Avec une conférence des donateurs qui est prévue pour le mois prochain, si tout va bien, en Égypte. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur I24 News. Retour entre autres sur les enjeux de la visite cruciale du président chinois en Inde. L'info continue, restez avec nous. Sous-titrage ST' 501